Comment faire dans un exercice quand on vous donne l'image A'B', un système optique convergent et qu'on vous demande de construire l'objet. Donnons d'abord un nom à cet objet. On m'a donné l'image, je vais appeler l'objet AB. Je cherche donc l'objet AB qui, à travers le système centré, formerait l'image A'B' qu'on me donne. Je vais être obligé d'utiliser les phrases du cours mais en sens inverse. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F'. Moi ce qui m'intéresse ici, puisqu'on me donne l'image, ce sont les rayons émergents. L'image étant définie par les rayons émergents. Tout rayon incident, ça m'embête comme phrase donc je vais la lire à l'envers. Tout rayon émergent par F' est arrivé parallèle à l'axe optique. Tout rayon émergent par F', voilà un rayon émergent par F' et qui définit B' et bien ce rayon à l'incidence, il était parallèle à l'axe optique. C'est comme ça qu'il est arrivé pour sortir comme ça. Et tout rayon incident qui passe par F' émerge parallèle à l'axe optique. Donc tout rayon émergent parallèle à l'axe optique, en voici 1 qui définit B'. Tout rayon émergent parallèle à l'axe optique est forcément passé par F' à l'incidence. Donc ce rayon que je viens de tracer, pardon, je vais faire le flécher. D'où est-ce qu'il est venu ? On sait qu'il est passé par F. Voilà par où il est passé pour sortir comme ça. Je viens donc de retrouver mes rayons incidents qui définissent l'objet. Est-ce que mes rayons incidents se croisent physiquement ? Oui. Je viens donc de trouver ici B et par conséquent l'objet étendu AB.